salut les lodos comment ça va je partage mon petit live comme d'habitude je suis là n'hésitez pas à partager vous aussi salut isabelle salut macaro comment ça va tac salut je suis avec mon nouveau téléphone alors tac coucou tout le monde hop allez tac je me déconnecte ça va isabelle salut à naël comment ça va les poulettes vous allez bien ce matin moi j'ai bien commencé la journée je me suis fait mon petit masque à la bourse je me suis occupé de mes enfants et je dès qu'ils ont emmené à l'école je fais mon petit masque hydratant j'ai la peau douce comme les bébés faudra que je fasse un live là dessus d'ailleurs donc voilà donc j'ai fait mon masque ce matin pour bien hydrater et j'ai mis ma crème hydratante bien évidemment la divine que je kiffe qui est trop bien que si vous avez des en plus avec ce temps là souvent on a la peau un peu rouge réactive qui fait des petites sécheresses et tout la crème divine est top et je mets ma base coucou marion coucou laura je vous apporte du soleil bah c'est cool tant que c'est pas de l'orage allez on y va on commence alors je donc là j'ai mis donc j'avais ce matin mon soin masque hydratant et là j'ai mis ma crème hydratante comme d'habitude je fais attention parce qu'avant mon truc il était là maintenant il est sur le côté alors si vous avez l'impression que je louche coucou sandra coucou caroline et là je mets ma base de maquillage la glorious j'évite de briller en fin de journée qui fixe le maquillage comment ça va vous avez la forme je mets que ça pour tout le visage vous voyez tac ça suffit coucou noemi et on applique partout sur les yeux partout partout je mette une petite pince comme ça tac ça m'embêtera pas mes cheveux n'hésitez pas à partager ça m'aide vraiment beaucoup vraiment vous rendez pas compte mais n'hésitez pas coucou vous allez bien alors voilà base hydratante qu'est ce que ça fait du bien ça c'est top donc un produit comme ça pour vous donner une idée un tube ça vous dure un an un an parce qu'il faut pas mettre beaucoup tous les produits unique vous en mettez pas beaucoup on va faire le temps je prends mon pinceau tout coudre et font un liquide tafeta bon vous avez vu ma tête là bien fatigué enfin voilà une peau bof quoi les petites irigales irritées des petites rougeurs et tout normal comme tout le monde et bien vous allez voir avec ça on mélange bien on vide la pipette vous avez la forme les filles je mets mes quatre à cinq gouttes directement dans le pinceau donc très économique forcément parce qu'on n'en met pas beaucoup alors attendez je suis à la fin de mon tube moi bien sûr je vous montre mes gouttes voilà tac vous voyez j'ai mis quatre grosses gouttes pour vous donner une idée ça va les filles allez on y va on dépose la matière un peu partout et après on va estomper donc à ces couleurs tafeta ce fond de teint est juste révolutionnaire les filles je le kiffe rien que ça ça change tout donc en plus l'aspect très très fin en fait c'est pas épais du coup c'est pas du tout épais coucou léna ben ça va bien merci écoute impeccable ma petite organisation prend prend forme ça va bien on passe bien partout même sur les yeux effectivement je puis qui c'est qui me posait la question de toi mais moi je passe partout le fond de teint et non mais regardez rien à voir on le fond bien partout donc c'est toujours mieux de mettre votre fond de teint au pinceau toujours donc on a un pinceau spécifique fond de teint c'est celui-là et où loulou celui-là voilà avec le trop à l'intérieur ou ça vous pouvez utiliser avec un pinceau comme ceci un peu plus large coucou ma petite gueule ça va gueule et ben voilà nickel l'important c'est bien fondre pour qu'il soit encore plus naturel mais là vous voyez vu que j'ai bien fait mon masque hydratant ce matin et que j'ai hydraté ma peau bah franchement c'est le top parce que du coup quand votre peau avant de vous maquiller faut toujours penser à prendre soin de votre peau les fiens vraiment c'est un truc il y en a plein de personnes qui se maquillent mais qui prennent pas soin de leur peau mais ça peut pas enfin le rendu n'est pas le même si votre peau est soignée en dessous ça se voit direct non mais regardez le temps que j'ai oh ça n'a rien à voir coucou en forme ce matin je viens de me réveiller j'ai vu ta notif de live et me voilà coucou jennifer bah moi ça va bien pk1 et en fait vous voyez vu que j'étais j'ai je suis bon je suis bien malade ça s'entend j'ai encore des petits restes bon ça va quand même mieux mais j'ai été bien malade ces temps ci et vous savez à force de se moucher on a toujours le nez explosé quoi mais avec le masque hydratant ça m'a tout tout réhydraté quoi c'est un truc de c'est un truc de malade bon voilà là j'ai fait mon montant juste la base de teint je vais commencer maquillage des yeux et je terminerai le temps tout à la fin coucou déborah donc aujourd'hui les filles je vais utiliser des splurges vous laissez vous savez que je kiffe les splurges j'adore c'est des produits je kiffe j'adore on peut faire des maquillages même si on n'est pas maquilleuse qu'on sait pas trop se maquiller vous commencez à vous maquiller avec des splurges et franchement c'est le top je sais qu'il ya beaucoup de personnes enfin beaucoup de mes clientes qui me disait ouais je sais pas maquiller tout j'ai toujours dit mais commence avec un splurge naturel et tout ça genre le élégant il est super joli c'est un beige pailleté commence avec ça avec un petit peu plus foncé sur l'extérieur et franchement les personnes qui qui utiles qui ont appris à se maquiller avec des splurges faites moi un petit hashtag splurge que je sache parce qu'il y en a beaucoup je t'ai pas répondu hier si tu es dispo cet après midi pas de souci moi marion j'ai rendez vous à 14 heures donc soit je suis dispo à 13 heures ou soit je suis dispo à 15 heures tu me dis comme tu veux marion coucou ma petite léna donc là je vais utiliser comme ça comme splurges aujourd'hui donc je vais utiliser le bittersweet je kiffe le en intermédiaire je vais utiliser le mysterious c'est un celui-là c'est une édition limitée métallique et je vais utiliser tout à l'extérieur en plus foncé le proud c'est le marron foncé mat ok coucou caroline s'il ya des nouvelles pareil faites moi un hashtag nouvelle comme ça je sais qui est nouvelle à jennifer et oui hashtag splurge ben oui il ya beaucoup de personnes qui ont appris à se maquiller avec des avec les splurges c'est tellement facile puis on commence les g 13 heures impeccable et ben ok tu te marion pas de souci je t'appelle à 13 heures alors on commence les filles n'hésitez pas à partager merci beaucoup vos partages c'est cool 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 on va commencer hashtag nouvelle à pauline bienvenue mais dis donc c'est cool bienvenue ma petite pauline alors on va commencer par le splurge bittersweet c'est un fard à paupières alors les splurges pour celles qui connaissent pas parce qu'ils ont plus pauline les nouvelles ce sont des fards à paupières crème donc très facile à appliquer mais du coup qui se transforme en poudre donc du coup au niveau tenue sur la journée ça tient super bien c'est énorme encore une petite nouvelle mais c'est cool j'ai bien fait bienvenue émilie c'est cool comment vous m'avez connu du coup les filles comment vous êtes tombé sur mon live c'est énorme bienvenue mili donc voilà donc on y va bittersweet donc là ce que je vais faire j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je vais le mettre à l'intérieur de l'oeil donc en tapotant donc forcément il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup oh viviane aussi oh mais du tout il y a du monde merci caroline tu sais je suis pas au naturel c'est pas terrible t'es trop mignonne bienvenue viviane mais c'est cool comment vous comment vous avez atterri ici les filles mais alicia aussi mais c'est cool bienvenue les filles bienvenue dans mon monde de patients maquillage bonne humeur on se prend pas la tête quoi on se prend vraiment pas la tête coucou virginie tu connais mon frère pauline sur facebook mais semble que mon frère alors mon frère jordan tu connais tout c'est énorme le monde est petit on dit toujours parce que moi j'habite j'habite pas côté de mon frère justement coucou virginie allez on y va bon je me concentre je mets au moins le fard clair alors fard clair les filles donc intérieur de l'oeil ok et après on va estomper je pense que vous voyez bien coucou valérie oui c'est ça on était au collège ensemble putain c'est énorme tu étais au cou où il était où au collège mon frère à coulombier je sais même plus ou à rosée je sais plus c'est énorme on prend un pinceau pour restomper pour pas que ça fasse de démarcation d'accord toujours estomper les filles dans un bon maquillage on fait la même chose de l'autre côté vous voyez ça tout de suite le clair ça donne de la lumière puis ça grandit l'oeil toujours le clair à l'intérieur à fontenay oui mais oui bah putain bah ça se trouve on s'est déjà vu un pauline parce que moi aussi j'étais au collège à fontaine bon après j'ai quelques années plus coucou audrey voyez donc le clair toujours intérieur de l'oeil je fais la même chose de l'autre côté tac donc l'avantage des splurges déjà c'est que c'est facile à travailler et ça tient du tonnerre vous n'avez pas de plis en fin de journée vous savez dans fin de journée des fonds on a des plis dégueulasses avec nos fards à paupières et ben avec ça plus du tout n'hésitez pas à partager les nouvelles en fait quand je fais des lives comme ça n'hésitez pas à cliquer sur partager et le partager sur votre profil ça m'aide beaucoup en fait et puis ça permet de faire connaître à des personnes bah peut-être à vos copines et tout ça qui seraient susceptibles d'être intéressés sachant que moi je vends tous les produits qui sont que je montre dans mes lives je les vends vous pouvez les acheter directement sur mon site internet et être livré directement chez vous donc ça c'est le top je peux vous conseiller bien évidemment je suis là pour ça et en plus de ça s'il ya des personnes qui veulent faire comme moi qui veulent faire comme moi faire de la vente à domicile en fait de maquillage et ben je recrute donc n'hésitez pas et même si vous habitez pas à côté de chez moi tout se fait par réseau n'hésitez pas donc la bittersweet les filles dont je parle beaucoup ce matin voilà ça c'est la couleur claire tu as dû connaître mes sœurs les jumelles bah écoute ça me parle ton nom de famille c'est chevalier ça me parle c'est des petites blondes enfin moi à l'époque je les vois petites blondes ils doivent plus être petites mais ça me parle chevalier allez on y va alors on va mettre la couleur intermédiaire les filles couleurs intermédiaires c'est mystérieux tac c'est un métallique il est juste magnifique j'adore c'est un peu comme mes cheveux je kiffe cette couleur forcément c'est tout à fait mes couleurs donc j'adore donc là on va prendre un pinceau carine et jessica mais oui ça me parle ça me parle on y va donc splurge mystérieuse merci beaucoup pour vos partages c'est trop gentil alors on y va donc là c'est un peu plus foncé donc là on va travailler sur le pli de l'oeil ok tac donc on dépose la matière et après on estompe ils sont relous avec leurs pubs là peuvent pas mettre du son un peu voilà et là on estompe les filles on n'attend pas on prend un pinceau estompeur coucou delphine donc il faut estomper tout de suite et c'est le bonheur tac on fait la même chose de l'autre côté coucou sabrina ça va même chose de l'autre côté donc on maquille vraiment le pli vraiment on insiste sur l'extérieur je galère toujours un peu plus de ce côté forcément puis après j'accentuerai et après on mettra le foncé tac pinceau estompeur donc celui là c'est vraiment le pinceau indispensable il est vraiment top et on estompe sur l'extérieur donc l'estompage c'est vraiment des un mouvement de circulaire en fait pour vraiment estomper bah ça va bien ma petite sabrina et toi tac je vais accentuer sur l'extérieur celui là je fais mes petites retouches vous inquiétez pas hop j'adore cette couleur donc l'important de bien estomper les filles parce qu'en fait quand vous faites un maquillage des yeux donc clair à l'intérieur foncé sur l'extérieur ce qu'il faut que vous gardiez en tête c'est toujours bien estomper pour que ça fasse flou et ouais trop bien mes astuces coucou Adelaide je suis là pour ça donc c'est toujours toujours faut que ce soit ouais flouté en fait parce qu'un maquillage vous avez une démarcation bah c'est pas très joli c'est pas c'est pas joli il faut que ce soit fondu d'accord bon après je vous dis les filles avec des bons produits des bons outils on arrive enfin c'est beaucoup plus facile merci Virginie bon là c'est pas fini c'est que dalle coucou Zoé donc là j'estompe j'accentue un peu sur l'extérieur malgré que je vais mettre une couleur un peu plus foncée pour vraiment vous voyez les deux couleurs se fondent un maximum ça c'est important mais avec les splurges c'est du bonheur vous voyez là c'est bien estompé c'est beaucoup plus doux alors maintenant ce que je vais faire les filles alors ce que je vais faire je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et je vais redessiner le dessous de mon oeil donc avec la même couleur que l'intermédiaire donc je prends mon pinceau comme ceci le fin et je reprends de la matière donc le même phare celui à l'intermédiaire et je vais vraiment maquiller le dessous de l'oeil ok et je vais estomper ensuite donc là toujours pour faire le dessous de l'oeil vous regardez en l'air bon moi je ne regarde pas en l'air sinon c'est compliqué mais regardez bien en l'air ça évite de pleurer en fait il n'y a pas de soucis Marion je t'appelle à 13h à tout à l'heure bah oui ça faisait longtemps Zoé t'étais où et vous voyez avec les splurges ça marque super bien quoi c'est énorme voilà et on va estomper le dessous et on fait pareil en dessous pareil il ne faut pas que ça fasse une barre en fait il faut que ce soit vraiment estompé on fait la même chose de l'autre côté pinceau fin et on fait le dessous coucou Jenny je ne sais pas si vous voyez bien mais si vous regardez en replay bon là on est en live mais si vous regardez en replay n'hésitez pas hashtag replay comme ça je sais coucou ma petite Anne ça va comment ça va on estompe coucou Jennifer mais il y a toute la Jenny il y a toutes les Jennifer qui sont sorties aujourd'hui voilà j'adore cette couleur ça va les filles comment vous allez donc là on a fait voilà l'intermédiaire et tout ça après je vais terminer et là ce qu'on va faire on va foncer légèrement l'extérieur donc là je vais prendre vraiment un foncé foncé c'est un mat ça s'appelle le proud c'est un marron limite noir enfin non il n'est pas noir mais marron foncé mat donc du coup il marque énormément par contre donc celui-là je vais le prendre et je vais tout de suite l'estomper j'ai mis juste le Mysterious ce matin il déchire j'adore ah ouais moi aussi je le kiffe il est trop beau celui-là alors on y va on prend un tout petit peu et là on va maquiller que l'extérieur vous allez voir avec le foncé du coup ça agrandit encore plus le regard donc là on le met que dans le coin extérieur je vais vous montrer et on estompe tout de suite c'est vraiment sur l'extérieur vous voyez tac voilà et là j'estompe, j'estompe pour pas que ça fasse de démarcation vous voyez c'est pas grand chose mais ça apporte de la profondeur vous voyez la différence c'est l'école les splurges intermédiaires le splurge intermédiaire pardon c'est le Mysterious c'est celui-là c'est celui qui est là vous avez vu c'est pas grand chose mais ça change tout le regard quand même le fait de foncer l'extérieur vous en mettez pas beaucoup mais ça apporte quand même quelque chose je vais bien refaire il faut bien estomper voilà et du coup tout se mélange regardez-moi vous avez vu c'est très subtil il est beau oui Virginie je suis d'accord avec toi je le kiffe le Mysterious vous avez vu là j'ai foncé sur l'extérieur et là j'ai pas foncé sur l'extérieur vous avez vu comment ça a grandi c'est dingue allez donc là toujours le plus foncé on va faire la même chose de l'autre côté léger léger donc on maquille que sur l'extérieur de l'oeil là on se concentre que sur l'extérieur j'adore et là on estompe vous avez vu c'est bien marqué puis après on estompe comme ça tout se mélange alors pourquoi ça s'estompe bien parce que j'ai un bon pinceau estompeur ce pinceau il faut l'avoir regardez vous avez vu le pinceau le pinceau estompeur comment il fait le truc de ouf enfin vous voyez je le fais en live donc j'invente pas en fait il estompe super bien et puis du coup il mélange vous voyez merci beaucoup Virginie c'est adorable c'est trop gentil non mais moi aussi coucou Renée comment ça va ma poulette coucou Stéphanie mais c'est cool il y a du monde ce matin je pensais pas qu'à cette heure là parce que je suis pas très matinale d'habitude j'ai mon masque bleu qui pose je pense que je vais l'avoir plus de 10 minutes c'est pas grave Anne moi aussi je l'ai gardé au moins un quart d'heure ce matin ouais ben ça va bien ma petite Stéph ça va bien ouais j'adore Aurélie j'allais justement te dire que j'arrivais jamais à estomper correctement pinceau Zoé pinceau il te faut juste celui là c'est le pinceau estompeur c'est obligatoire il est top je rajoute un peu de foncé sur l'extérieur de l'oeil là un tout petit peu ça va trop bien ça va trop bien voilà pour le maquillage des yeux c'est bon enfin malgré que je vais mettre le l'illuminateur vous allez voir ça c'est magique aussi ah il est génial ce temps ça donc là ce que je vais faire les filles je viens de finir mon live et j'ai tout loupé mais non t'as pas tout loupé il y a le replay donc là les filles vous avez vu j'ai fait mon maquillage des yeux pour qu'un maquillage des yeux soit bien mis en avant moi je suis très cernée en ce moment parce que je suis fatiguée je fais beaucoup de choses en ce moment c'est vrai que je suis un peu partout puis j'ai été malade et tout bon bref une accumulation de choses et du coup je suis très marquée je suis très cernée donc bon le fond de teint a déjà quand même caché un peu la misère mais du coup j'utilise un correcteur et ce correcteur là vous allez voir au niveau de mon maquillage des yeux ça va vraiment tout changer je vais vous montrer donc le correcteur c'est un produit il ne faut pas en mettre beaucoup moi j'ai la couleur organza j'en mets une toute petite goutte sur mon pinceau correcteur vous pouvez le mettre au doigt il n'y a pas de soucis et je vais vraiment éliminer le dessous de l'oeil ok donc vous allez voir il ne faut pas en mettre beaucoup juste ça pour un oeil le correcteur vous dure beaucoup plus d'un an je sais que j'ai des clientes ça fait un an et demi qu'elles l'ont voilà vous allez voir la différence donc là j'applique donc le correcteur ça s'applique comment ? déjà ça s'applique après le fond de teint moi je l'applique toujours après mon maquillage des yeux comme ça il n'y a pas de s'il y a des trucs qui sont tombés bon après avec les splurges justement vous n'avez pas de petites retombées puisque du coup c'est de la crème et là je vais vraiment donc maquiller voilà j'en ai pas mis assez voilà une toute petite donc là je vais partir donc vous maquillez toujours comme ça en partant vers le bas et ça vous permet de bien définir votre maquillage des yeux et je vais vous montrer la différence avec l'autre oeil et c'est assez flagrant parce que du coup ça cache quand même la misère et heureusement que je l'ai en ce moment ce correcteur est-ce que je peux vous dire que vu comment je suis maquillée et on estompe et regardez la différence comment c'est flagrant c'est un truc de fou correcteur magique c'est tout à fait ça coucou Adlor donc et regardez bon je suis toujours cernée c'est pas la magie mais ça atténue grave quoi et là du coup ça m'a permis de bien délimiter mon maquillage en fait tout simplement vous voyez tac ça c'est top et regardez la différence là c'est pas très net et là c'est net et ça c'est la magie on fait la même chose de l'autre côté puis vous voyez c'est plus lumineux ça me met vraiment plus en avant même chose de l'autre côté ma petite oh merci ma petite Laura c'est trop gentil coucou Adlor on y va donc la petite goutte de correcteur qu'on estompe en faisant un V qui part vers le bas voilà merci beaucoup et vous allez voir du coup et ben ça va vraiment faire ressortir mon maquillage des yeux mais vraiment puis après je vais mettre l'illuminateur enfin vous voyez puis après il n'y a pas les cils avec les cils moi qui n'ai pas beaucoup de cils vous allez voir la magie que je vais vous faire puis je vais faire des cils extra longs voilà et on estompe ah c'est mieux hein mais vous voyez là mon maquillage tac il est bien défini comme ça c'est ça que j'aime ce que je fais aussi c'est que je peux mettre un petit peu de poudre je vais mettre la petite poudre un peu transparente c'est la Behold et je la mets sous sur mon correcteur pour fixer et puis du coup ça cache encore plus et je la laisse poser comment ça va les poulettes merci Viviane c'est trop gentil tu vois c'est pas compliqué bon là j'ai fait avec 3 sperges mais vous pouvez faire des duos enfin voilà j'ai utilisé le Bittersweet le Mysterious et le Proud vous voyez je poudre un peu le dessous de mon oeil voilà et là ça cache bien alors on y va les filles là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le mascara donc c'est la partie quand même super importante dans un maquillage des yeux on ne fait pas un beau maquillage des yeux sans mettre du mascara ok je vais peut-être me mettre un petit coup de liner en ratil je vais mettre un liner en ratil merci beaucoup ça va bien Laura merci et toi là je vais appliquer le liner patronized tac c'est celui-là il est canon du coup il va bien avec ces couleurs là hop alors on y va je vais en mettre en ratil mais vraiment très très peu très très peu en ratil je mets mes cils comme ça pour pas que ça touche voilà alors je vous montre il est un peu enfin vous allez voir le liner moi j'en mets vraiment très peu et je le fais vraiment en ratil vous voyez je le kiffe ce liner la couleur ça change en fait on a toujours l'habitude mais vous voyez ça agrandit quand même le regard même chose de l'autre côté alors c'est très facile à mettre forcément c'est un embout très fin et puis en mousse donc c'est top à mettre voilà je prends des leçons en te regardant j'utilise les mêmes produits mais j'ai jamais le même résultat oh c'est pas normal Véronique ça qu'est-ce qui va pas t'as tous les pinceaux et tout voilà là ça va bien allez on y va mascara je vais me brosser les cils avant tac tac voilà alors ce que je fais les filles c'est qu'aujourd'hui je vais mettre le mascara épique celui que je kiffe là en une étape je le vénère je l'adore donc je vais mettre celui-là et là je vais mettre des fibres derrière pour vraiment faire un aspect effet fossile ok donc les fibres du 3D je les mets allez on y va donc on y va épique donc le mascara toujours on fait des mouvements de va-et-vient pour décoller les cils toujours 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 coucou ma bichette bah oui mais la même peau ni les mêmes yeux oh Véronique faut pas dire ça ça veut rien dire donc tac faire des mouvements comme ça un petit mouvement pour décoller le cil ça vous les agrandit voilà donc là je les détends bien coucou Vera je mettrai mes fibres ensuite je fais le même l'autre oeil de l'autre côté c'est vrai que ça va bien ces couleurs là j'adore ah plus de batterie bon ça devrait le faire 20% de batterie ça devrait le faire si ça coupe du coup vous saurez que j'ai plus de batterie voilà et après je vais mettre mes petites fibres bon déjà avec le épique ça change tout le regard forcément ça change tout le regard avec le épique j'adore donc là ce que je fais c'est que je remets donc coucou Sonia mais dis donc je te vois jamais ici donc ce que je fais là c'est que je vais mettre le épique je vais remettre une couche et je vais remettre des fibres coucou ma petite Sonia mais ça me fait trop plaisir justement je voulais des petites nouvelles de toi ça tombe bien allez donc je remets une couche de épique et vous passez par le dessus et on va mettre les petites fibres donc les petites fibres tac qui sont ici et je les mets tout de suite et ça va m'apporter quoi ces fibres ça va m'apporter de l'épaisseur de la longueur c'est de la triche coucou Karine voilà et on laisse sécher vous avez vu les fibres c'est flagrant c'est les fibres du 3D même chose de l'autre côté ça épaissit vraiment les cibles et ça évite de mettre trop de couches de mascara allez même chose de l'autre côté voilà tout de suite on n'attend pas on prend les fibres on les met tout de suite parce que sinon ça va sécher vous voyez coucou Karine ça va ma belle voilà donc là on laisse sécher et ensuite on va fixer donc on remet une couche des pics ça va bien allez donc là on refixe si vous ne fixez pas les fibres elles vont tomber donc c'est pas très joli donc on remet une couche de mascara et on fixe on fixe les petites fibres pour qu'elles se restent collées en fait vous voyez coucou Jennifer j'adore on maquille le dessous de l'oeil légèrement merci beaucoup vous voyez ça change tout ça change tout on fixe de l'autre côté c'est trop bien j'ai l'air bête quand je mets mon mascara c'est gentil merci beaucoup n'hésitez pas à partager les filles si vous aimez on est foutu de partout voilà allez je corrigerai après c'est pas grave quand vous mettez du mascara comme ça vous laissez sécher et vous enlevez après il faut toujours laisser sécher sinon ça vous fait une marque là je vais mettre de l'illuminateur alors vous allez voir ça c'est une astuce aussi que je donne souvent parce que ça fait super sympa et ça apporte vraiment de la lumière au maquillage il faut juste que je retrouve mon pinceau pinceau où es-tu où j'applique donc là je vais mettre de l'illuminateur ah il est là donc l'illuminateur c'est quoi c'est un petit poudrier comme ça donc moi j'ai choisi iridescent c'est vraiment pour faire des touches de lumière ok donc là vous allez voir ça va vraiment modifier mon maquillage ça va le rendre encore plus lumineux donc moi j'en prends une toute petite je prends un petit pinceau fin et je vais vraiment le mettre à l'intérieur de l'oeil ok vraiment à l'intérieur de l'oeil pour faire une zone de lumière et vous avez vu ça change tout mon maquillage vraiment ça apporte vraiment le côté frais c'est un petit peu plus sophistiqué on est d'accord mais moi j'adore j'aime bien je trouve ça fait bien c'est une habitude que j'ai prise coucou Audrey même chose de l'autre côté vous avez vu la différence plus lumineux même chose de l'autre côté on en met un tout petit peu sur le coin interne de l'oeil je vais vous montrer aussi sur le visage vous pouvez en mettre voilà moi j'attends ça va les filles ? vous arrivez à suivre ? bonjour Marine enchantée alors je disais tout à l'heure les nouvelles n'hésitez pas à m'écrire hashtag nouvelle comme ça je sais qui est nouvelle je sais et celles qui sont fans des splurge hashtag splurge j'adore du coup j'ai pris la même habitude ça change tout ouais vraiment ça change tout là je vais corriger justement mon mascara est sec donc voilà maintenant ça s'enlève tout seul quand il est sec ça s'enlève tout seul voilà nickel ah Marine il me semblait bien que c'était nouvelle bienvenue donc l'illuminateur vous pouvez aussi le mettre donc là vous prenez un pinceau illuminateur vous en prenez un tout petit peu vous pouvez en mettre sur le bout du nez tac ça fait une lumière une petite lumière vous voyez vous pouvez en mettre en haut des pommettes alors faut pas en abuser faut pas en mettre trop non plus mais voilà bienvenue dans mon monde Marine ah mais il y a du monde Erika aussi alors du coup c'est quoi ton prénom Virginie Erika Eva ou Elisa bienvenue bienvenue dans mon monde du maquillage la passion la bonne humeur on se prend pas la tête voilà l'illuminateur vous pouvez vous voyez ça fait des je sais pas si vous voyez bien mais ça fait des petites zones de lumière c'est super beau j'adore après faut pas en abuser faut pas que ce soit Las Vegas dans votre bonjour nouvelle aussi j'aurais bien besoin d'un cours de maquillage et bah je suis là Marie Jo en direct chez toi c'est pas beau ça bienvenue Marie Jo il y a beaucoup de nouvelles ouais il y a plein de nouvelles c'est cool ça bienvenue les filles donc c'est ce que je disais les produits tous les produits que j'utilise sont vous pouvez les acheter sur mon site internet et être livré directement chez vous mais le plus important c'est que moi je suis là pour vous conseiller donc vous pouvez me contacter en message privé et bien évidemment je prends le temps de vous conseiller coucou amandine coucou marion allez on met la petite poudre bronzante donc la poudre bronzante c'est vraiment pour donner bonne mine merci beaucoup virge le reste c'est le prénom de mes princesses waouh trop bien et bah bienvenue Virginie t'as plein de princesses c'est top moi j'ai une grande fille et un petit garçon donc là on maquille toujours sous l'os de la pommette vous avez votre os de la pommette vous maquillez en dessous ok presque nouvelle Géraldine hé mais Géraldine Lubin mais ça me parle ça me parle est-ce que je te connais Géraldine t'habitais pas à Fontenay ou à Tournant coucou Cécile on se voit tout à l'heure ça me parle Lubin peut-être que je me trompe il y en a peut-être plein allez on estompe tous en un j'en ai marre de tousser comme ça voilà ça va mieux comme ça et là on fait le 3 tac 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 voilà ça va mieux comme ça j'ai meilleure mine coucou Laura j'ai meilleure mine il n'y a pas photo alors maintenant je vais mettre alors tous les produits que je mets bien évidemment vous n'êtes pas obligés de mettre tout ça moi je vous montre chaque produit à sa fonction ah une copine de Charlotte bah tu vois je me souviens de toi c'est énorme coucou Jimmy trop à t'es trop bien tes yeux t'inquiète ma petite Cécile je vais bien m'occuper de toi merci Caroline allez on y va blush je vais mettre le sweet c'est celui que je kiffe alors le blush ça sert à quoi ? ça sert à apporter c'est un côté frais au teint ok c'est pas obligatoire mais c'est vrai que si vous mettez un rouge à défoncer je pense que je vais mettre un rouge à défoncer je vois et bah du coup c'est bien de rafraîchir alors on y va le blush on sourit et tout ce qui remonte on maquille voilà et ça apporte vraiment le côté frais c'est très naturel alors vous avez vu merci beaucoup Karine merci Caro vous êtes trop mignonne donc vous voyez là je suis quand même bien maquillée j'ai mis du fond de teint de la poudre et tout et bah en fait c'est très fin et puis j'ai pas de démarcation c'est toujours très fin nos produits sont tellement fins en texture et du coup c'est naturel vous avez pas l'impression d'avoir un pot de peinture sur le visage vraiment c'est ça qui est top et ça c'est vraiment top allez on va mettre le rouge à lèvres alors je sais pas est-ce que je mets le rouge à lèvres poudre je crois que je vais vous faire choisir ou sinon je mets un splash parce que ça fait longtemps alors qu'est-ce que je fais est-ce que je mets du foncé ou est-ce que je mets du il y a celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas mis je vais mettre celui-là je suis désolée je vais même pas vous faire choisir je suis méchante en fait ça fait longtemps que je l'ai pas mis j'ai envie de le mettre donc c'est le splash donc ce sont des rouges à lèvres longue tenue et il est trop beau il est violet il est beau j'adore je vais mettre celui-là alors on y va bah ouais je voulais mettre le poudre foncé mais je le mets tout le temps en ce moment alors j'ai envie de changer celui que je t'ai commandé please bah non Karine il est trop clair quand je regarde tes vidéos mon fils est en admiration il me dit elle est trop belle là madame merci beaucoup petit loup j'adore celui-là il est trop beau ça fait longtemps que je l'ai pas mis allez je mets celui-là les filles j'aime trop oh excusez-moi allez on y va il est trop mignon ton fils donc le splash ça tient super bien vous allez voir c'est le top oh oui ça fait longtemps que je l'avais pas misé oh là là j'adore trop beau j'adore j'adore il va falloir que je m'entraîne à me maquiller bah oui alors je me concentre pour mettre mon goût je suis à vous tout de suite oh il est trop beau oui il est beau ah mais je vous l'avais dit qu'il était beau je le kiffe celui-là ça fait longtemps que je l'avais pas mis voilà et ça c'est des rouges à lèvres c'est trop de la balle c'est trop de la balle voilà bon je pense qu'on est pas mal il est beau hein il est magnifique coucou marine la couleur c'est spontané ou ce non mais il est magnifique je vous le dis je le kiffe alors moi ce que je fais c'est que quand je mets mon splash pour enlever l'excédent je pince voilà je pince pour enlever l'excédent comme ça après il bouge plus il tient toute la journée ça c'est le top trop bon on pourrait hésiter de le prendre par sa couleur mais quand on voit le résultat surtout à plus d'hésitation ah oui 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 non mais c'est vrai que celui-là quand tu le vois tu te dis ouais mais ouais il est beau il est vraiment beau ah oui oui non c'est alors les splash donc ces rouges à lèvres là c'est vraiment du mat c'est le gros avantage c'est que c'est vraiment du mat c'est ouais c'est canon c'est canon canon merci beaucoup Karine c'est trop gentil ouais je le kiffe ah les splash c'est trop bien et ça faisait longtemps en fait vu qu'en ce moment on est sur des rouges à lèvres là en ce moment on vend des rouges à lèvres poudre qui se transforment en crème et du coup c'est vrai que bah du coup les splash je les avais un peu mis de côté parce que je portais que ça mais là ça me fait plaisir d'avoir un splash j'adore trop beau j'adore j'adore les splash c'est trop beau donc voilà mes poulettes bah écoutez je pense qu'on a tout vu ensemble on a tout vu je vous ferai des petites photos j'espère que ça vous plaît donc je fais un petit rappel des produits donc j'ai utilisé Bittersweet à l'intérieur de l'oeil Mysterious en intermédiaire et Proud sur l'extérieur de l'oeil j'ai utilisé le liner patronized j'ai l'illuminateur iridescent et j'ai utilisé fond de teint taffeta correcteur organza poudre bronzante hermosa blush sweet et rouge à lèvres spontanéus voilà j'espère que ça vous plaît même pas besoin de crayon Gérardine c'est le gros avantage vu que c'est mat bah t'as pas besoin de crayon ça se met nickel et ça bouge plus après merci beaucoup Gérardine vous êtes trop gentil ouais il est sympa mon suite c'est bichette c'est moi merci beaucoup Marine c'est trop sympa bon alors maintenant si vous avez aimé n'hésitez pas à partager mon live c'est vraiment important pour moi et puis ça m'aide vraiment énormément donc vous pouvez partager où vous voulez dans des groupes sur votre profil sur votre page enfin comme vous voulez vraiment merci si vous avez besoin de conseils vous n'hésitez pas à me contacter en privé bien évidemment je vous conseille le gros avantage c'est que vous recevez vos produits directement chez vous c'est assez rapide mais les produits Unique voilà ce sont des produits qui sont vraiment formidables très faciles à travailler c'est vrai que je fais des lives pour vous montrer que l'application est simple voilà donc vous pouvez vraiment faire des beaux maquillages avec pas grand chose et c'est très facile à appliquer et quand vous avez les bons produits les bons outils forcément on apprécie de se remaquiller parce qu'on est tellement l'habitude moi je sais que pendant des années je me suis maquillée avec des produits style L'Oréal je mets et tout ça ce qui est très bien pour commencer et tout mais si vous voulez des choses quand même sur la tenue et tout ça qui tiennent vraiment super bien Unique c'est le top je vous le dis après voilà c'est vraiment le top donc voilà bon en tout cas je vous remercie pour tous vos partages j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient partagé donc merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez besoin je vous fais des gros bisous passez une excellente journée avec le sourire bien évidemment puis on se retrouve bientôt en live peut-être que j'en ferai un demain avant le week-end et voilà je vous fais des gros bisous salut mes poulettes à bientôt ciao ciao salut salut